Juste avant de zapper avec le Casino 2000 de Mondeur-Flébin, un festival d'émotions. Ne zappez pas votre rendez-vous shopping avec Waves Acti Sud. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans Juste avant de zapper. Nous sommes en direct, nous sommes le vendredi 8 juin en direct. Vous le voyez de ce magnifique château, le château de Malbrook à Mondeur-Flébin qui accueille aujourd'hui et cela pendant trois jours jusqu'à dimanche le festival de BD Malbrook Mondeur-Flébin. Trois jours de festivité autour du 9e mar. Et pour en parler avec nous ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Patricola. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le commissaire de l'exposition Les 70 ans du journal de Tintin qui se dévoile dans l'enceinte du château. Nous allons y revenir. Et puis à vos côtés, je suis ravie d'accueillir ce soir le scénariste et dessinateur François Cortejani. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en nos côtés. On peut rappeler brièvement que vous êtes le scénariste entre autres des aventures d'Alix ou encore de la jeunesse de BD. Ou encore dernièrement, de Lefranc avec ce dernier numéro, l'avant-dernier numéro d'ailleurs, le prince d'Eisenberg chez Casterman. On va avoir l'occasion d'y revenir avec vous. Et puis à vos côtés aussi, quelqu'un qui est dans une drôle de tenue, c'est Arnaud Sellard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du clan viking de l'association Les Loups du Ménil. Car sur le site, on va pouvoir avoir affaire à des reconstitutions. Vous êtes reconstituteur. Et cela aussi, on va en parler avec vous tout à l'heure. Alors un mot justement, Jean-François, avant de parler de ces festivités et de détailler le programme, un petit mot sur l'exposition Les 70 ans du journal de Tintin que l'on peut découvrir dans l'enceinte du château. Un journal mythique, le journal de Tintin, un journal on peut dire né de l'après-guerre, journal finalement des jours heureux. Oui, vous l'avez souligné, c'est un journal qui est né en 46 pour la Belgique, en 48 pour la France. Et c'était une antichambre des plus grands dessinateurs du 9e art. Et c'est une aventure extraordinaire, surtout dans l'après-guerre. Pas de papier, on est dans le rationnement. Et il y a ce journal qui se crée avec des hommes connus comme Le Blanc ou Hergé. Et qui vont créer un univers, plusieurs univers très passionnants et intéressants. Alors ce sont des personnages mythiques finalement qui sont nés pendant ces années. Je parlais d'Alix d'ailleurs tout à l'heure avec vous, François Cortegiani. D'autres encore, vous pouvez m'en citer quelques-uns peut-être ? En levant bien votre micro pour qu'on vous entende bien. Les premiers auteurs, on a Jacobs, on a Blake et Mortimer, on a Alix comme vous le soulignez. Mais je veux dire, faire la liste de tous ceux qui ont constitué cet univers est impressionnante. Je crois que le mieux c'est de venir se rendre compte sur place. Il y a 230 planches et couvertures originales qui sont présentées. Herman, Vence, Machereau, c'est pour les amateurs de BD. Et pour ceux qui ont peut-être envie de revivre les Trente Glorieuses, je les convie à venir découvrir cette exposition. François Cortegiani, c'est un peu l'histoire de la bande dessinée qui s'est écrite dans ces années-là. J'imagine que le journal de Tintin vous a marqué profondément. Moi, ça m'a marqué profondément parce que j'avais de la charge à peu près lui tous les journaux qui sont sortis à cette époque. Mais mon frère était abonné à Tintin et à Spirou. Donc ça, c'était déjà bien. Et il y avait une différence entre les deux. Dans Spirou, c'était plus un style qu'on appelait l'école de Martinelle, plus comique, Gaston Lagaffe. Et Tintin, c'était vraiment plus sérieux avec Hergé, Jacobs, après Tibé et tout ça. Et c'était vraiment l'aventure, la grande aventure avec Jacques Martin. C'était vraiment très chouette. Ça devait être quelque chose pour vous quand vous avez repris le scénario d'Alix ? Moi, je n'ai fait qu'un Alix. Mais je préfère faire Lefranc parce que finalement, moi, il est bonhomme en jupette, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc j'aime bien Lefranc parce que ça se passe maintenant dans les années 50. Et ce qu'on fait avec Christophe, le dessinateur, c'est qu'on essaye de se raconter les histoires qu'on aurait aimé lire dans le journal Tintin. Donc on essaye de se replonger dans cet univers-là et d'essayer de retranscrire un peu ça. C'est ça qui nous plaît. On va y revenir notamment avec cet album, Le Principe d'Heisenberg. Jean-François, comment est-ce qu'elle s'est construite, cette exposition ? Justement, ça a dû être compliqué de réunir à la fois toutes ces planches, tous ces objets. C'est un peu compliqué effectivement parce que tout est réuni chez les ayants droit, chez les collectionneurs, c'est pars. Et il faut en un temps donné essayer de donner un fil conducteur à l'exposition, essayer d'avoir tous les auteurs, toutes les époques. Et surtout, c'est traquer qui possède quelle planche ou quelle couverture originale. Et ça, c'est aussi un travail d'enquête. Oui, alors c'est une exposition que notre journaliste Michel Weiss forcément a adorée. Il vous en propose une petite visite guidée. Black et Mortimer, Alix, Ricochet ou encore Michel Vaillant, tous sont un point commun. Leur toute première parution dans un journal qui allait marquer de nombreuses générations. Le journal de Tintin, né le 26 septembre 1946, grâce à Raymond Leblanc et Hergé, aurait eu 70 ans cette année. Une date qui restera historique pour les jeunes de 7 à 77 ans de l'époque. Car sa première parution interviendra juste après la seconde guerre mondiale pour que la jeunesse puisse se divertir. Il va véritablement être un tournant dans la reconnaissance du 9e art en Europe. On attendait ce genre de publication. Il fallait que la jeunesse un petit peu vive et se divertisse. Donc, le succès a été immédiat. C'était une période de liberté totale et d'invention. On voulait s'évader. Donc, l'évasion, elle était symbolisée par le sport, les courses automobiles, le tennis, la conquête de l'espace, les aventures extraordinaires. Voilà, c'était une période vraiment où les auteurs et dessinateurs pouvaient tout créer. Un hebdomadaire qui jongle aisément entre bande dessinée et actualité et qui va lancer l'essor de la BD franco-belge dans l'après-guerre. Il deviendra une sorte de laboratoire où de jeunes auteurs comme Jacques Martin, Hugo Pratt ou encore Hermann seront testés. Le journal va ainsi traverser les âges et y évoluer. Lorsqu'on fait un retour sur image, on s'y retrouve. Alors, chacun a sa place, mais le journal Tintin n'a pas vieilli. Et en plus, il est très visionnaire parce que lorsqu'on parle de Tintin sur la Lune, dans les années 50, on est quand même visionnaire. Les créateurs, eux, vont également être visionnaires dans un tout autre registre. Pendant de nombreuses années, le journal de Tintin va être soumis à la rude concurrence du journal de Spirou ou encore de Mickey. Pour booster ses ventes, les éditions Lombard vont avoir une idée ingénieuse pour fidéliser ses lecteurs. Proposer des points de fidélité dans chaque exemplaire ou sur des produits alimentaires, de manière à acquérir des cadeaux inédits. En quelques années, grâce au point Tintin, qu'on a appelé chèque Tintin en France et timbre Tintin en Belgique, eh bien, on est passé de 60 000 à 300 000 exemplaires de cet hebdomadaire. Au milieu des années 70, le journal va amorcer sa lente régression jusqu'à s'éteindre le 29 novembre 1988. Mais c'est bien connu, les héros ne meurent jamais. Et ils n'attendent que les nostalgiques et les néophytes jusqu'au 30 novembre au château de Malbrook. Voilà, très belle exposition à découvrir, donc effectivement jusqu'au 30 novembre. François Cortegiani, vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est une première. C'est la première fois que vous venez ici au château de Malbrook à Manderen. Vous avez eu l'occasion déjà de vous glisser un petit peu dans les entrailles de cette exposition. Oui, j'en ai fait à peu près les trois quarts, donc c'est assez magnifique. La façon dont c'est fait, la façon dont c'est mis en scène, les encadrements, c'est vraiment très très beau. Et puis il y a des planches magnifiques, c'est comme disait Yoann Debourg tout à l'heure, toute une époque. Et c'est vraiment ça, on a l'impression, je ne vais pas sortir le vieux poncif de la Madeleine de Proust, mais c'est vrai que ça fait quand même, ça fait énormément de plaisir de voir tout ça. Il y a beaucoup d'émotions. On l'entendait dans le reportage, il y avait une petite bataille entre le journal de Tintin, le journal de Spirou, et peut-être aussi Piv Gadget, d'ailleurs. Le journal de Piv Gadget est miqué, et le problème c'est que le grand coup de tonnerre de 59, c'est l'arrivée du journal pilote. Et là, ça a quand même un peu tout bougé dans la presse, dite pour jeunes à l'époque. Un mot peut-être sur votre travail de dessinateur, justement, de Piv Gadget ? Non, mais moi, je suis un dinosaure. Oui, je dessine toujours le strip de Piv dans le journal de l'Humanité, et donc ça fait six strips par semaine. Toujours le même plaisir ? Ah oui, tous les matins, vraiment très rigolo. Enfin, Piv, je fais... Oui, c'est marrant, ça fait plus de... Moi, ça va faire 43 ans, 44 ans que je suis dans ce métier de fada, mais c'est vrai que Piv, c'est assez rigolo, j'y suis attaché, je ne sais pas pourquoi. Et donc, là, je viens de passer le 2017e strip, c'est assez rigolo. Mais c'est marrant de chercher ça tous les matins, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu racontais comme connerie ? Ils ont changé un peu ? Ah oui, j'ai changé le graphisme, sinon ça m'emmerdait de faire des trucs avec des yeux comme ça, donc j'ai un peu changé pour avoir ma patte à moi, quoi. Un petit peu plus dans l'air du temps. Voilà, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Alors, on va passer maintenant au festival auquel, justement, vous allez participer. Vous allez pouvoir dédicacer, entre autres, vos bandes dessinées. Et Jean-François, expliquez-moi un petit peu comment ça va se dérouler. Pluie d'auteurs dans l'enceinte du château ? Oui, une cinquantaine d'auteurs qu'on pourra rencontrer, auxquels on pourra demander des dédicaces, bien sûr, de façon classique, comme dans tous les festivals de BD. Des conférences. Vous l'avez vu aussi, des cambres constituteurs. Alors, on va en parler. Oui, et plein d'animations diverses pour, justement, faire vivre la BD autrement que la simple chasse à la dédicace. Oui, alors vous avez parlé, vous avez dit ce mot magique, camp de reconstituteurs. Et nous avons là un viking. Attention, pas n'importe quel viking, un chef viking du clan du loup des Méniles, c'est ça ? Les Méniles, du Ménile, pardon. Alors, expliquez-moi un petit peu, reconstituteurs, ça consiste en quoi ? On a une petite idée quand même, mais pendant trois jours, on va pouvoir se mêler aux vikings, à leur mode de vie. C'est ça. Alors, la reconstitution, ça vise à approcher du public des éléments historiques, de manière pédagogique, didactique, avec une démarche rigoureuse, proche de celle employée par les historiens. Alors, ce n'est pas notre métier. Nous sommes tous bénévoles. Nous sommes tous dans d'autres métiers, d'autres domaines. Et notre démarche, comme je disais, part des sources historiques, des sources primaires, donc des sources archéologiques, des textes de l'époque, des pièces de fouille, des illustrations d'époque, et des sources secondaires, les travaux des historiens, les autres travaux de reconstitution. Voilà, des choses comme ça que l'on va analyser et que l'on va s'efforcer de présenter à travers différents ateliers, différents personnages, différents décors. Le but étant de les mettre à la portée de tous, de manière ludique et festive. D'accord. On découvre là des images, justement, du camp. C'est ça. Quelle était peut-être la particularité des vikings ? On voit que vous avez effectivement un... Je ne vais pas dire un... C'est une tunique. Vous vous établiez un petit peu différemment, un costume, effectivement différent du mien. Quelles étaient les spécificités des vikings ? Ce sont des commerçants, avant tout. On en a une image de barbare par les écrits que les chrétiens ont rapportés, parce qu'ils sont terrorisés, les chrétiens. Mais ce sont avant tout des marchands, des commerçants. C'est comme ça que Régis Boyer les présente. Le terme viking, en norois, signifie « partie chercher des richesses ». Et c'est ça que les vikings ont fait quand ils ont quitté la Scandinavie pour venir, notamment en France. Ils sont partis chercher des richesses, notamment en commerçant. Mais on s'est aperçu aussi qu'avec une bonne arme, on obtenait aussi des richesses, et c'est parfois plus rapide que le commerce. Et donc, notre objectif sur ce week-end, à travers ce camp de reconstitution viking, c'est de présenter aux gens le quotidien des vikings, surtout ce que sont les vikings, et démonter certains poncifs. Ça vous dit, François Cortejani, de devenir viking le temps d'un week-end, peut-être ? D'aller manger viking, respirer viking ? Attention, vous prenez bien votre micro pour... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, viking, je ne sais pas ma tasse de... C'est pas trop votre truc. Non, j'ai le mal de mer, alors vous savez, le dracar. Donc, on pourra vous retrouver sur le site. Vous vous trouvez où exactement, sur le site du château de Malbrook ? Alors, on est dans les contrebats, dans la descente du château, après l'entrée. D'accord, donc c'est le clan viking des loups du Ménil. Il y aura d'autres clans encore, Jean-François, présents sur le site. Il n'y a pas que des vikings ? Non, il y a effectivement Moyen-Âge, il y a Celtes et Romains pour l'Antiquité, et puis Napoléonien. D'accord, et si je ne me trompe pas aussi, pendant tout le week-end, il y a également des super-héros qui vont se promener dans l'enceinte du château. Des cosplayers, univers de Star Wars, et les grands comics américains, Iron Man, Captain America, les classiques. Bon, on ne mélange pas les cosplayers et les reconstituteurs, ce sont quand même deux choses très très différentes. C'est bien ça, ce sont deux domaines différents. Oui, donc en tout cas, il y en aura pour tous les goûts dans le cadre du château. Et d'ailleurs, il est important, pendant que les vikings sont en train de faire exploser autour de nous le site, c'est le coup des Romains, je ne sais pas. Il y a une attaque du château. Ce que je voulais vous préciser, c'est que si vous venez déguiser sur le site, alors pas n'importe quel déguisement, un déguisement effectivement sérieux, l'entrée est gratuite, Jean-François. Tout à fait, oui. Toutes les personnes qui sont déguisées, comme vous dites, ou en cosplayeur, pourront tenir l'entrée gratuite. D'accord. Alors, autre temps fort, pendant ce week-end, dimanche, un grand rallye BD. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, l'idée, le principe, c'est de présenter des vieilles voitures, de vieux véhicules qui ont été dessinées par RG. Il en a dessiné plus de 173, ou alors que l'on trouve dans le journal Tintin. Et c'est à peu près 700 véhicules recensés. Donc, on n'en présentera pas autant. Et donc, on pourra découvrir ces véhicules avec leurs propriétaires déguisés en personnages de bande dessinée. Sympa, on va se retrouver complètement plongés, effectivement, dans le monde de la bande dessinée. Chacun d'entre nous va devenir un personnage, finalement, un héros de bande dessinée pendant tout ce week-end, en quelque sorte. Oui, je répète, l'idée, c'est de remonter à l'enfance. François parlait de Madeleine de Proust. C'est ouvrir le livre des contes de la bande dessinée du 9e art et entrer dans ces univers merveilleux et de toutes les époques. Alors, François, vous êtes un petit peu tout terrain, puisque vous aimez à la fois les Romains avec Alix. Alix était bien Romain, si je ne me trompe pas. Oui, j'aime moins les Romains. Je préfère Astérix. En tout cas, vous aimez... Non, j'aime beaucoup Alix. C'est vrai qu'il y a eu de superbes histoires. Vous aimez les enquêtes. On va parler dans quelques instants du prince d'Heisenberg. Et vous aimez également les westerns, puisque vous êtes également le scénariste, eh bien, dernièrement, en tout cas, du Chemin du Couchant, paru chez Mosquito, avec Sergio Tisley. Et puis, également, forcément, on vous connaît pour les scénarios de la jeunesse de Blueberry. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un lonson cow-boy ? Non, parce qu'on est deux, donc je ne suis pas l'autre somme. J'ai un dessinateur avec moi, puis on a une coloriste. Au scénario, en tout cas. Au scénario, oui. Là, je suis en train de terminer, ça doit être le 23e ou le 24e volume de la jeunesse. Donc, ça fait quand même beaucoup de boulot, mais bon, c'est rigolo. La jeunesse de Blueberry, quand même. Enfin, Blueberry, qui reste le personnage. Voilà, ça, c'est le dernier qui est sorti, mais le dessinateur est quand même pas mal en retard, Al Villain. Et donc, le prochain sortira l'année prochaine. Comment est-ce qu'on fait pour avoir autant d'imagination, d'avoir finalement une écriture, d'être aussi prolixe et de passer peut-être d'un Lefranc à... Je disais, moi, j'ai toujours dit que passer de Pif à Lefranc ou de Lefranc à Blueberry ou de Blueberry à Mickey, parce que j'ai travaillé 25 ans chez Disney, ça me repose et ça m'amuse. Moi, je fais ça parce que moi, tous les matins, quand je me mets à ma table de travail, je suis heureux de faire ça. Donc, finalement, le point commun, ça serait l'amusement, finalement, le point commun ? À la base, si ce n'est pas un amusement, il vaut mieux changer de métier tout de suite. Oui. Parce que si c'est un pan-somme et puis aller devoir dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Il vaut mieux aller faire autre chose. Il y a peut-être des lectures ou est-ce que votre quotidien qui nourrit votre imaginaire ? Ou est-ce que vous allez chercher tout ça ? Moi, je lis beaucoup. Oui, j'observe. Des fois, je travaille au bistrot. J'écoute les gens. Oui, enfin, tout fait ventre, comme on dit. Donc, ça, c'est bien. Les films, les séries, les discussions, les émissions de télé, des trucs comme ça. Vous-même, est-ce que vous lisez de la bande dessinée ? Est-ce qu'il y a des auteurs, justement, que vous affinez ? J'en relis. C'est marrant. Mon scénariste préféré de la bande dessinée, c'est Michel Gregg. Et entre autres, il y en a d'autres qui me plaisent aussi, comme Charlier, avec qui j'ai travaillé ou des choses. De Jean-Michel, je relis Blueberry. J'aime moins Bugdany parce que les militaires, c'est pas... Blueberry, ce qui a de bien, c'est que c'est un soldat défroqué, quoi. Tandis que Bugdany, c'est jugulaire, jugulaire, donc c'est pas trop mon truc. Mais moi, je relis des séries comme J'adore Bernard Prince, quand c'était dessiné par Erman sur scène de Gregg. Je sais pas comment. Il y a tout un tas de séries formidables qui sortent du journal Tintin. Et après, il y a Franquin, Spiro. Les Spiro de Gregg aussi, Z comme Zorglum et tout ça. Je trouve qu'après, Spiro est devenu un peu n'importe quoi. Et entre le dessin, peut-être, et le scénario, vous êtes peut-être davantage aujourd'hui au scénario. Vous êtes au dessin pour Peave Gadget. Est-ce qu'il y a forcément une préférence, le plaisir est le même ? Non, mais moi, ce qui est dérivé, c'est que je dessine tous mes scénarios. Donc, chaque fois que je fais un scénario, je le dessine, je mets la couleur. Vous n'auriez pas envie, finalement, d'être... Non, parce qu'il y a tellement de gens. Le grand manitou ? Non, parce qu'il y a tellement de gens. Moi, ce qu'il y a de fabuleux quand on est scénariste, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs choses à la fois et plusieurs styles avec plusieurs dessinateurs. Quand vous êtes dessinateur, vous avez à tout casser deux styles, un réaliste et un comique. Vous avez des gens géniaux comme Albert Huerderzo qui a deux styles magnifiques quand c'est aussi bien réaliste que comique. Mais je veux dire que c'est... Moi, non, je crois que si je faisais toujours la même série en tant que dessinateur, ça me casserait un peu les pieds. Et je trouve ça bien de travailler avec plein de personnes. Alors, un mot peut-être, justement, sur une des dernières collaborations avec ce fameux principe d'Eisenberg, les aventures de Lefranc. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Où est-ce que vous nous emmenez ? Celui-là, il se passe sur le plateau de l'Aubrac. On est parti avec Christophe Alves, le dessinateur. On a fait, pendant quelques jours, en plein froid. Il faisait un froid de l'eau. On est allé faire des repérages. C'est un coin que je connaîtrais très bien. Ce qu'il y a sur la couverture, la maison existe. Enfin, il y a plein de... Et c'est une histoire d'espionnage de barbousards dans les années 50 qui se passe dans cette région de France. Parce que j'aime bien... Il y a un album que j'ai beaucoup aimé, moi, de... Comment dirais-je ? De Lefranc. C'est le repère du lot dessiné par le génial Bob Demour. Et ça se passe en France. Alors qu'il y a plein d'histoires de Lefranc. Maintenant, il va un peu n'importe où. Donc nous, on l'a fait aller en Antarctique. Là, on l'a fait aller ailleurs, dans le prochain. Et là, je voulais refaire quelque chose en France. Et je pense que le prochain qu'on fera, après celui qu'on fait maintenant, il faut suivre, se passera en Belgique flamande. Vous n'arrêtez pas. Non, mais tant que je... Quand je serai mort, on verra. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. On ne pourra pas vivre. On pourra se le procurer, cet exemplaire, eh bien, ici. Il faut faire là pour le dédicacer aussi. Voilà, alors il y aura des dédicaces, il y aura tout ce qu'il faut. Le principe d'Heisenberg, c'est chez Kasterman. On a, par exemple, aussi, dans un autre registre, Balthazar, au Pays Blême. Aussi, chez Kasterman. Voilà, qui est chez Kasterman. Ça, c'est un conte russe qu'on a fait avec Mathilde Domecq, qui est sorti l'année dernière. On s'est vraiment très très... Elle a fait un dessin magnifique. Et le bouquin est vraiment très, très, très beau. Donc, plein de belles choses. Vous serez là. Et on pourra donc se faire dédicacer tout ça. Et vous serez là tout le week-end. En termes de logistique, Jean-François, tout se passe bien ? Les horaires, comment ça marche ? Tout se passe bien. Il n'y a aucun problème. On est là, on est prêts à accueillir le public. De quelle heure à quelle heure ? 11h. Alors, ce soir, c'est jusque 22h. C'est une nocturne. Et demain, 11h18 et dimanche, pareil. Voilà. Et donc, si vous venez déguisé, c'est gratuit. On va continuer à parler de ce festival encore dans quelques instants. Merci, Jean-François. Merci, François, encore d'avoir été à nos côtés. Et merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été là. On ira faire également un tour sur le clan des vikings, pardon, des loups du Ménil. On va enchaîner, nous, en faisant connaissance avec un dessinateur lorrain qui sera présent, lui aussi, tout au long du week-end. C'est Olivier Weinberg, dessinateur des Batailles de la Moselle, avec Jacques Martin, d'ailleurs. Il est paru, cet exemplaire, chez Casterman. Et Anne-Sophie Persion l'a rencontrée chez lui pour en savoir plus sur son processus de création. Ce pistolet-là, j'avais dessiné un autre pistolet. Il avait dit non, non, ils n'avaient pas ce type de pistolet. C'était plutôt ce type de pistolet qui était utilisé à ce moment-là. Pour chaque planche des Batailles de la Moselle, Olivier Weinberg a collaboré avec des historiens. Le dessinateur s'est documenté, a rencontré des vétérans et s'est rendu sur place pour s'imprégner des lieux. Plusieurs heures de travail ont été nécessaires pour coller à la réalité historique. Pour m'imprégner un peu, on m'a expliqué, voilà, les soldats américains ont creusé des troupes pour se protéger des attaques des Allemands. Donc moi, j'essaye d'imaginer, à partir des témoignages que j'ai eus, des scènes. Après, je soumets le dessin aux historiens et aux spécialistes qui me disent si c'est bon ou pas bon parce que là, l'histoire, on ne peut pas inventer. Professeur de lettres et biberoné à la bande dessinée, sa carrière atypique prend un premier virage lorsqu'il collabore à des films d'animation. Mais c'est sa rencontre avec Jacques Martin, fondateur d'Alix, qui va définitivement lui ouvrir les portes de la BD. J'ai fait une candidature spontanée, je lui ai envoyé des dessins et il m'a répondu, ok, mon éditeur va vous contacter pour travailler dans mes collections. Donc voilà, c'était un super cadeau. Depuis dix ans, le dessinateur met sain près de sa plume au personnage de Guy Lefranc, une bande dessinée historique relatant les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Après quelques coups de crayon rapidement tracés sur papier, c'est désormais sur sa tablette numérique qu'Olivier Weinberg réalise ses dessins. Si le personnage-là ne me plaît pas trop, je peux tout de suite, je l'enlève et je redessine. Je le décale un peu. Voilà, j'enlève ça et puis voilà. Pour chaque projet, jusqu'à un an de coups de crayon est parfois nécessaire, un véritable travail de fourmi. On a l'impression qu'un dessinateur de BD, en une journée, il fait une page, mais en fait non. Tous les dessinateurs vous diront que c'est un travail de fou de dessiner une bande dessinée. C'est un travail de neuf, douze mois. Il faut réfléchir à la mise en scène, au cadrage. Bercé par les grands auteurs de bandes dessinées belges, fascinés par les lignes claires et précises, d'Hergé et d'Edgar P. Jacobs, cet amoureux du détail a imprimé son propre style. Comme on dit, je schmurte. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage-là, il rentre par une porte en bois. Bon, et bien je mets plein de petits détails sur le bois, pour avoir la matière. Six toms des aventures de Lefranc pendant la Seconde Guerre mondiale ont été imprimés. Olivier Weinberg travaille d'ores et déjà sur deux nouveaux projets pour l'an prochain. Et nous sommes toujours en direct du château de Malbrook à Manderen à l'occasion du festival de bandes dessinées de Malbrook Manderen, festival qui va se dérouler tout le week-end. Et nous ont rejoints sur ce plateau Romuald Harry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur au château de Malbrook. Oui, c'est ça. On va pouvoir parler de ce château quand même un petit peu sous toutes ses coutures tout à l'heure. À vos côtés, la scénariste Marjena Soa. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Dites-moi comment on le dit. C'est Magena Soa. Magena Soa. En plus, je me suis entraîné un petit peu avant. Il a fallu que je l'écorche. Magena, je suis vraiment désolée. Vous êtes la scénariste d'une très belle série qui s'appelle Marzi. On va en parler avec vous en détail également dans quelques minutes. Et puis, Xavier Wacogne est également à nos côtés ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Alicia. Vous êtes membre du groupement des libraires Momy. Et donc, ce soir, vous allez... Et ce soir, et pas que ce soir, mais en tout cas, demain et tout ce week-end, vous allez animer des tables rondes. Un petit mot avant d'en parler. Un mot peut-être, parce que là, on a fait connaissance avec un auteur lorrain. Et c'est vrai que notre territoire est riche en auteurs scénaristes, en dessinateurs lorrains. Il y a un vrai vivier ici, sur le territoire. Il y a un vrai vivier. Alors, il y a trois écoles des Beaux-Arts sur le territoire Grand Est maintenant. Enfin, même quatre, si on élargit, avec Strasbourg. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent se former sur Strasbourg, Metz, Nancy, Epinal, et qui finissent par aimer le territoire et qui finissent par vivre ici. Donc, du coup, on a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas forcément originaires d'ici, mais qui finissent par vivre ici. Et des gens aussi qui sont d'ici, qui font une formation ici, qui restent ici. Et qui évoluent dans des registres très différents aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, ça peut être l'illustration jeunesse, ça peut être la BD Ligne Euclair, Franco-Belche, comme on a vu tout à l'heure, ou alors des choses un peu plus comics, comme par exemple, on a Daniel Gatton qui est présent sur le salon, qui est originaire du coin et qui dessine du comics américain, à la façon française. Bon, la Moselle, terre de dessinateurs et de scénaristes, ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en Moselle, il y a peut-être un profil type du lecteur de bande dessinée ? Est-ce que ça existe, ça ? Alors, c'est un peu compliqué comme question. Ça paraît compliqué, mais... Oui, il y a un peu tous les styles, tous les genres, tous les goûts. Tous les goûts sont la nature. Et la nature est prolifère en Moselle. Il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas vraiment de type de lecture. Alors après, si, on peut dire quand même quelque chose, il y a un patrimoine guerrier avec la Première et la Seconde Guerre mondiale qui est assez riche dans la région. Et donc, forcément, il y a quand même un gros lectorat autour de ça. Beaucoup de passionnés, de lecteurs, reconstituteurs ou autres. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Olivier Weinberg, qui est du cru, qui habite à Voipi, qui est dessinateur ici, il connaît un succès assez impressionnant lors de ses séances de dédicaces. Parce qu'il y a beaucoup de fans de cette période qui vont chercher les détails, les éléments, et qui viennent discuter avec lui, justement, sur des choses précises de telle ou telle bataille. Sur ses dimensions historiques. Voilà. Donc là, il y a un gros lectorat là-dessus. Pas mal. Bon. Alors, vous, tout le week-end, vous allez animer différentes tables rondes. Vous en avez d'ailleurs déjà animé cette semaine. Notamment une autour de la France. En tout cas, la bande dessinée en France et aux Etats-Unis. En quoi peut-être elle se distingue, cette bande dessinée ? D'ailleurs, on peut peut-être même parler un petit peu de la BD Belge aussi. On va parler de Coupe du Monde de Foot bientôt. On va parler Coupe du Monde de Bande dessinée. Oui. En fait, c'était hier soir. C'était à Thionville, au Puzzle. La nouvelle médiathèque qui est très chouette, d'ailleurs. Il y avait un plateau de 19 dessinateurs. Alors, il y avait un scénariste, des dessinateurs, un encreur, un coloriste. Alors, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un peu toute la profession de la bande dessinée qui était représentée. Donc, on a pu un peu parler de ça. C'était un peu un match France-USA. C'est ça. Qui a gagné ? Match nul. Match nul. Et alors, ce qui était bien, c'est qu'on a pu présenter un peu toutes les facettes du métier de la bande dessinée, que ce soit aux Etats-Unis ou en France. et aussi confronter un peu les points de vue sur les façons de faire, en fait, les petites cuisines, comment chacun travaille, est-ce qu'il travaille chez lui, est-ce qu'il travaille en atelier ? Et puis, le rythme de parution aussi, le rythme de travail. Est-ce qu'il y a vraiment de grandes différences ? Est-ce que des points marquants, justement, entre les différentes écoles ou pas ? Ou est-ce que finalement, quand on est dessinateur, on est un peu le même dans tous les pays du monde ? On s'est rendu compte que c'est assez universel. Le travail de dessinateur est assez universel. Alors après, il y a une répartition du travail qui est plus hiérarchisée dans la bande dessinée américaine, surtout pour le comics avec parution en périodique. Alors qu'en France, on n'est plus sur une parution, sur un rythme plus lent. Donc avec un travail plus solitaire, peut-être. Mais sinon, il y a beaucoup de points communs. C'est sûr que le travail, que ce soit un dessinateur américain, ou français, ou belge, le travail est le même, en fait. Un mot rapidement sur les tables rondes qui vont se poursuivre demain, avec notamment une rencontre avec Johan Demour. Oui, alors, Johan Demour, qui a fait l'affiche de l'exposition, sur le journal de Tintin. Donc Johan Demour, dont j'ai amené quelques albums, les deux derniers albums qu'il a scénarisés avec Gilles Dalle, sortis au Lombard. Alors, Johan Demour, il est très marrant. En fait, si vous le croiserez peut-être, c'est un peu le sosie d'Andy Warhol. Ah oui ? Et il n'a plus d'un titre parce qu'il a à la fois le look, l'allure, et en même temps l'énergie créative, je trouve, d'Andy Warhol. Et donc, c'est quelqu'un d'assez drôle qui prend un peu la bande dessinée, une façon de faire un peu à contre-pied, avec beaucoup d'humour, de collage. Il a un style assez pop, assez fantaisiste. Et alors que les scénarios de ses bandes dessinées, en tout cas, c'est de là, Coeur glacé et Une vie à deux, sont des scénarios assez déprimants au départ, assez tristes. Mais en fait, il y met tellement de vie, tellement d'énergie et tellement de fantaisie que les choses passent bien avec beaucoup d'humour. Magéna, vous êtes une grande lectrice de bande dessinée ou pas ? Je ne sais pas ce que ça veut dire une grande lectrice. Je lis des bandes dessinées régulièrement. Je vais dans une bibliothèque pour en découvrir beaucoup. Mais je sais, en gros, je dirais que j'essaye de lire une BD par jour. Ah oui ? Mais je le lis par exemple juste le week-end. Donc je lis 7 d'un coup. Ah oui ? J'ai des jours comme ça. Je ne m'attendais pas à ça en vous posant cette question. que vous êtes une dévoreuse de bande dessinée finalement. C'est vrai, vous trouvez ? Je connais beaucoup de gens qui lisent beaucoup plus que moi. Peut-être que Xavier peut vous égaler ou en tout cas vous dépasser. Il faut dire aussi que je suis arrivée à la bande dessinée super tard donc j'ai un énorme retard parce que j'ai commencé à lire des BD il y a 10 ans, plus ou moins, quand j'ai commencé à en faire en fait. Donc il y a 13 ans. Donc du coup, j'ai un énorme retard à rattraper. Donc il ne faut pas poser des questions sur les classiques Tintin, Spiro. Très bien. En tout cas, Xavier, on rappelle que cette rencontre avec Joanne de Maure elle aura lieu demain. Il y aura également un débat autour de la bande dessinée de presse et d'autres rencontres encore dimanche. Oui, tout à fait. Donc on enchaîne à 15h15 avec une rétrospective sur justement le journal de Tintin qui aura lieu et samedi et dimanche et dimanche aussi à 14h30 une rencontre avec Davide Fabry dessinateur de Star Wars de comics mais qui vient d'Italie. D'accord, parfait, c'est noté. Et puis bien sûr, de belles rencontres avec des dessinateurs et des scénaristes comme vous, Magena qui se représente d'ailleurs à l'invitation de Xavier qui vous a convié. Peut-être que vous pouvez nous la présenter, Magena. Vous êtes finalement la scénariste d'une héroïne assez formidable. Elle s'appelle Marzi. Marzi, avant, Xavier, je vous laisse la parole. C'est quand même un peu vous, d'ailleurs c'est vous, une petite fille qui a vécu en Pologne dans les années 80 remarquées du saut du communisme. Des années un peu difficiles aussi peut-être à vivre. Et vous, vous racontez. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait très plaisir que vous dites une héroïne formidable parce que j'avais l'impression d'avoir une vie super banale grise et bétonnée dans cette Pologne justement remarquée par la fin du communisme ou on n'en voyait pas à la fin. Et effectivement, en tant que petite fille, peut-être les gens peuvent se dire de quoi elle se rappelle. Elle avait 10 ans, c'était vraiment... Mais pourtant, tous ces souvenirs-là, ils étaient très frais. J'ai pu très facilement reconstruire. Le début de mon enfance, toute cette chute du communisme parce que j'étais fille unique. En Pologne, on parlait beaucoup de ce que la Pologne vivait justement. Mes parents en parlaient beaucoup. Mon père travaillait dans une usine qui faisait des grèves sans arrêt. Donc je me sentais, malgré moi, impliquée dans cette grande histoire qui me dépassait complètement. Et c'est juste maintenant, en écrivant ce livre, ces albums, que j'arrive à poser les mots sur ces émotions-là, sur tout ce que j'ai pu ressentir. Ce qui est aussi intéressant, que moi, je suis polonaise, ça fait 18 ans que j'ai quitté la Pologne. J'ai 39 ans maintenant. Et en fait, je reviens sur mon enfance dans une autre langue qui n'est pas ma première langue, mais c'est ma langue d'amour. D'ailleurs, c'est pour elle que j'ai quitté la Pologne. Et donc, c'était vraiment aussi comme une sorte de psychanalyse de replonger dans son enfance dans une autre langue, dans une autre façon de penser. C'est vrai que cette petite fille, elle est marquée par l'histoire et forcément la politique, en tout cas inconsciemment. Et puis donc, vous y faites écho dans l'ouvrage. Mais pour autant, toutes les petites filles du monde entier peuvent s'y retrouver en suivant les aventures de Marzi. Et les petits garçons aussi. Je pense que les adultes aussi. Bien sûr. Moi, en tant que grande fille aussi. C'est ça qui est effectivement extrêmement intéressant. Est-ce que vous confirmez d'ailleurs, Xavier ? Oui, en fait, je pense qu'on tombe rapidement amoureux de Marzi en fait, en lisant, parce qu'elle a un regard très naïf sur le monde dans lequel elle vit. Et c'est ça qui est attachant en fait. Et c'est le mot que je retiendrai. C'est ça. C'est un regard attachant sur les choses. Même s'il y a un côté hors normes, un côté un peu décalé. Les après-midi ou les soirées qui se passent sur le palier, dans l'escalier. Des choses comme ça qui sont vues d'un point de vue français, qui sont un peu décalées. Ça ressemble un peu aussi à ce qu'a pu faire après coup et dernièrement, Riyad Satouf avec l'Arabe du futur. C'est le regard d'un enfant, un regard naïf, innocent et plein d'étonnement sur une vie qui finalement lui paraît normale et en fait, il y a un côté émerveillé et drôle et fascinant et tendre. Et c'est ça qu'on retrouve dans Marzy. C'était important de la faire grandir justement d'année en année. Finalement, elle évolue au fil du temps. Marzy ? Oui, je pense. Elle va vous rattraper ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas. On va réfléchir avec le dessinateur là-dessus. En fait, oui, c'était important parce qu'on voyait, on voit en parallèle l'enfance de cette petite fille. On voit aussi l'évolution du pays. On voit l'évolution des deux personnages. En fait, on voit que tous les deux sont sous le joug communiste. La Pologne était sous le joug communiste de l'URSS. Moi, j'étais sous le joug communiste de ma mère. Donc, on voit comment tous les deux, petit à petit, finiront par se libérer. Très belle bande dessinée que vous allez pouvoir dédicacer pendant tout le week-end de vous retrouver ici dans cette enceinte de château magnifique Malbrook-Manderen ici en Moselle. Vous ressentez quelque chose de particulier ? C'est plongé dans l'histoire. C'est chouette. J'adore ça. Ça m'intéresse beaucoup et je suis contente d'être là et de pouvoir explorer ça ce week-end. On ne manquera pas de venir vous rendre visite pour avoir une petite griffe et se procurer les aventures de Marzy. Merci beaucoup, Magéna. Alors forcément, avant de se quitter, on ne pouvait pas ne pas parler de ce château quand même puisque là, ça fait 40 minutes que nous nous trouvons dans l'auditorium du château de Malbrook à Manderen. Ce château, Romuald, parlez-nous-en un peu. Qu'est-ce qu'il raconte ? Rapidement. Petit historique rapide. D'abord, c'est un château de la fin du Moyen-Âge. Il a été construit au début du 15e siècle en pleine guerre de Cent Ans à l'époque de Jeanne d'Arc. Donc, c'est pour faire un lien aussi avec la bande dessinée. Et ce château ne s'appelait pas le château de Malbrook au départ. Il s'appelait le château de Mainzberg ce qui fait déjà un peu plus couleur locale puisque nous sommes au pays des trois frontières. Et à l'époque, on était aussi au pays de nombreuses frontières mais elles étaient bien moins définies qu'actuellement. Et lorsque le seigneur Arnold VI de Cierre, le constructeur, avait demandé le permis de construire à son suzerain le duc de Lorraine, Charles II, en 1414, le duc était dans l'embarras puisqu'il ne savait pas si cette colline était encore en Lorraine. Alors, il a hésité pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, en 1419, il accorde son permis à la condition que si jamais un autre seigneur venait revendiquer l'appartenance de l'endroit avec des titres valides, le chevalier Arnold aurait dû lui rendre la colline dans son état d'origine. Et on pense que c'est pour ça qu'Arnold aurait baptisé la colline Minesberg, ce qui signifie en patois local ma montagne. Et pendant 300 ans, on va appeler ce château Minesberg jusqu'à ce que le célèbre Malbrook, qui s'en allait en guerre, Miron-Ton-Mirontaine, l'investisse, mais le château avait déjà 300 ans à ce moment-là. Donc, c'était en 1500. Au cours de la fin du règne de Louis XIV, la guerre de succession d'Espagne qui opposait la France à une Europe coalisée. Et cette Europe était sous la bannière de ce duc anglais, John Churchill, duc de Marlborough. Mais son nom était imprononçable pour les Français d'alors. On l'avait surnommé Malbrook. Et voilà. Et il arrive ici en 1705 pour envahir la France, mais il échoue. Il échoue lamentablement et c'est donc pour se moquer de lui qu'en fait, on avait appelé ce château le château de Malbrook et que plus tard, on écrira la chanson Malbrook 120 en guerre avec 22 couplets, histoire de bien enfoncer le clou. Alors, on ne va pas encore continuer des heures à parler d'histoire du château parce que forcément, il nous faudrait une émission spéciale et probablement qu'on reviendra ici pour que vous nous donniez plus de détails. En tout cas, c'est un site passionnément Moselle classé monument historique que l'on peut visiter à tout moment. Et c'est un site qui va se tourner également vers la modernité comme le font tous les sites passionnément Moselle en ce moment, se tourner vers le numérique et vous allez bientôt y passer vous aussi d'ailleurs. Oui, on attend ça avec impatience parce qu'il faut se renouveler et l'exposition nous fait venir un nouveau public et on voit qu'il y a plein de nouvelles expériences à mener et tant qu'à faire, autant utiliser les outils numériques actuels pour plonger les gens dans des ambiances surprenantes. La réalité virtuelle va bientôt arriver au château de Malbrook. c'est un scoop. Et puis, autre scoop avant de se quitter, c'est que l'année prochaine, le château va fêter ses 600 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et Tintin lui va fêter ses 90 ans. Voilà, en même temps. Alors, feu d'artifice ? On espère. Que va-t-il se passer ? Grande exposition autour de Tintin ? Oui, alors effectivement, c'est dans les tuyaux, on essaye de... Je balance l'info, attention, ça y est. Oui, c'est bien parce que vous l'avez dit que j'y vais aussi. Bah oui, allez-y. J'assume maintenant. Mais effectivement, c'est ce qu'on entend. On entend que M. Patricola, que vous aviez tout à l'heure, est en pleine négociation pour qu'on puisse avoir cette grande exposition en même temps, enfin, deux anniversaires qui pourraient, faire une apothéose au château de Malbrook. Je sens qu'effectivement, il va y avoir des étincelles dans le ciel l'année prochaine. En attendant, nous, on va déjà se réjouir tout le week-end puisque voilà l'exposition festival bande dessinée Malbrook-Panderen, et bien voilà, c'est ce soir, vous pouvez venir, c'est jusqu'à 22h, c'est ouvert. Venez, venez, venez en nombre et puis venez passer tout le week-end. Vous pourrez rencontrer Magena qui pourra vous parler de la petite charmante Marzi, Xavier, il y a toute une quantité d'auteurs qui sont présents, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses à voir, les reconstituteurs qui sont là, plein de surprises, venez déguiser, ça sera gratuit. Merci encore à tous les trois d'avoir été présents à nos côtés ce soir et puis nous, on vous souhaite une bonne soirée sur Mirabelle TV et on vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Ne zappez pas votre rendez-vous shopping avec Waves Acti Sud. Juste avant de zapper avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains, un festival d'émotions. Chaud ou froid, soleil ou pluie, venez découvrir un arc-en-ciel de bonnes affaires et les toutes nouvelles boutiques de votre centre commercial Saint-Jacques-à-Messe. Nous sommes enfin débarrassés des périodes orageuses et on retrouvera dès le lever du jour un ciel partiellement lumineux avec de belles éclaircies qui se développeront sur toute la région. L'après-midi, on retrouvera le même schéma, les bonnes conditions se maintiendront, les périodes ensoleillées deviendront de plus en plus généreuses et ce, jusqu'en fin de journée. Au petit jour, on relèvera des températures relativement élevées, comptez 17 degrés à L'Ouille, Verdun et Sargoumine et 18 degrés attendus du côté de Metz, Brier, Nancy ou encore Sarbourg. L'après-midi, il fera chaud et les valeurs hausseront entre 24 et 26 degrés. Comptez 24 degrés à L'Exit, Thionville et Fort-Bac, nous aurons 25 degrés à Saint-Miel-Effet-l'Étrange et 26 degrés attendus dans les secteurs de Metz, Brier, Nancy et Château-Salin. En ce samedi 9 juin, nous n'oublierons pas d'embrasser toutes les dianes. Chaud ou froid, soleil ou pluie, venez découvrir un arc-en-ciel de bonnes affaires et les toutes nouvelles boutiques de votre centre commercial Saint-Jacques-à-Messe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada